Vous êtes en charge des emplois à venir, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est une des priorités aujourd'hui. L'emploi à venir c'est quoi ? Alors l'emploi à venir c'est un contrat aidé. Il existe plusieurs types de contrats aidés. L'emploi à venir est un contrat aidé. C'est avant tout un emploi, d'où son nom, qui est mis en place entre la mission locale, le jeune et un employeur. Il y a deux types d'employeurs. Il va y avoir toutes les structures et employeurs du secteur non marchand, donc tout ce qui va être mairie, collectivité territoriale, association. Et il y a tout ce qui n'est pas ça, le secteur marchand, entreprise commerciale, etc. La priorité aujourd'hui est donnée au secteur non marchand, destinée essentiellement aux 16-25 ans. Priorité aux jeunes sans diplôme, d'accord ? On peut diplômer, c'est-à-dire niveau 5, niveau CAC. On va parler des jeunes. Quels avantages ils ont ? Parce que ces contrats, je crois que c'est 3 ans ? Oui, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 3 ans puisqu'on peut faire 1, 2, 3. On peut faire 1 an, renouvelable 2 fois. Donc de 1 an à 3 ans. D'accord, et sur le secteur non marchand, et il y a une formation qui est... Alors l'avantage projet, il y a plusieurs d'avantages. C'est-à-dire que déjà, la plupart des contrats aidés ne vont pas au-delà de 6 à 24 ans. Là, en l'occurrence, le jeune peut avoir accès à un emploi qui peut aller jusqu'à 3 ans maximum. Donc 3 ans maximum à l'emploi, c'est une expérience professionnelle réelle qui peut être valorisante sur un CV pour ensuite continuer un parcours professionnel. Mais en même temps, ce n'est pas juste une acquisition de compétences durant l'emploi, une expérience professionnelle. C'est aussi la mise en place de formation pour le jeune. C'est-à-dire soit compléter sa formation professionnelle, soit vraiment dans le cas d'une réorientation professionnelle ou quand le jeune n'a aucun diplôme, sortir avec un diplôme, une formation qui peut être également valorisé après sur un CV. La mise en place de la formation, c'est l'entreprise qui doit le mettre en place et par l'intermédiaire d'un OCA. C'est-à-dire que chaque organisme, chaque structure, chaque entreprise cotise à un organisme de formation qui va l'aider à mettre en place la formation de ses salariés. En fait, le jeune dans l'entreprise, il a sa place de salarié. C'est un salarié de droit commun. Donc il cotise tous les mois à un certain nombre d'heures. Oui, il a un droit à la formation. L'État permet à la structure de bénéficier d'une partie du remboursement du salaire brut du jeune. Donc pour les entreprises du secteur non marchand, on est à 75% de remboursement du salaire brut, ce qui n'est pas négligeable. Pour une entreprise du secteur marchand, on est à 35%. Ce n'est pas trop de la part des entreprises un manque de volontariat et d'envie d'embaucher, notamment des jeunes, mais c'est le coût des charges et du salaire qui bloque et qui leur pèse trop. À la fin de l'année, ils hésitent et du coup, ce dispositif leur permet de pouvoir embaucher. Sur le secteur non marchand, on a des critères nouveaux. Ou par exemple, une entreprise du secteur marchand peut bénéficier de l'emploi bien, mais il faut qu'elle fasse au moins un CDI par contre, pour le jeune. Il faut que ce soit des jeunes qui ne soient pas ou très peu diplômés en priorité. issus de zones rurales, vous adhérez au SUS. C'est un nouveau dispositif, il faut le temps que les entreprises soient imprégnées. Il y a eu beaucoup de communication, mais après, sur la mise en place réelle des choses, les entreprises se demandent si ça ne va pas être contraignant, pénible. Et c'est notamment mon rôle en tant que référente, c'est de rassurer les entreprises. Parce que votre rôle aussi, c'est à vous, aller à la rencontre de ces entreprises. C'est leur expliquer le dispositif, leur expliquer la mise en place du dispositif, leur montrer que ce n'est pas si contraignant que ça, leur expliquer qu'il y a un suivi, un accompagnement du jeune, donc qu'ils ne sont pas tout seuls. On accompagne également l'entreprise. Merci beaucoup Delphine, à bientôt. Je vous en prie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada